Bonjour, aujourd'hui on va voir ce qu'il y a à l'intérieur du corps et comment ça fonctionne parce que le corps c'est une machine. Ce qu'il faut comprendre c'est que dans le corps il y a des grands systèmes qui ont chacun une fonction. Ces systèmes, ils sont fabriqués avec des tissus qui sont fabriqués avec des cellules. Et ces cellules, elles sont tellement petites qu'on ne peut les voir qu'au microscope. Dans cette vidéo, on va lister les systèmes et on va montrer des images de cellules qui les composent. Le système osseux, ce sont nos os. Ils nous permettent de tenir debout parce qu'ils sont durs. Les cellules de nos os, elles fabriquent comme de la pierre autour d'elles avec le calcium qu'on trouve dans le lait. Le système circulatoire, c'est le cœur, les vaisseaux sanguins et le sang. Il sert à transporter l'oxygène des poumons vers les organes, puis à ramener le CO2 des organes vers les poumons, mais aussi à transporter la nourriture des intestins vers les organes. Puis à évacuer les déchets des organes qui vont aller dans le pipi. Dans le sang, il y a des globules rouges qui servent à transporter les choses, et les globules blancs qui servent à défendre l'organisme contre les bactéries. Le système respiratoire, ce sont nos poumons. Ils servent à prendre l'oxygène de l'air pour le mettre dans le sang quand on inspire. Et à évacuer le CO2 du sang dans l'air quand on expire. Le système digestif, c'est notre bouche, l'estomac, l'intestin et le foie. Il sert à découper les aliments qu'on mange en tout petits morceaux. Il envoie ce dont on a besoin dans le sang, comme les vitamines par exemple. Et il évacue ce dont on n'a pas besoin dans le caca. Le système excrétaire, c'est la vessie et les reins. Il sert à récupérer les déchets du sang pour les mettre dans le pipi. Le pipi est stocké dans la vessie avant qu'on aille faire pipi. Le système immunitaire et lymphatique, ce sont des vaisseaux lymphatiques, les gonglions et la moelle osseuse. Il sert à ramener l'eau qui est en trop dans les organes vers le cœur. Et en même temps, il repère toutes les bactéries et les virus qui nous attaquent. Et il les détruit en fabriquant des globules blancs. Le système nerveux, c'est le cerveau, les nerfs et les cinq sens. Les sens envoient des informations vers le cerveau, comme par exemple les images qu'on voit avec nos yeux. Le cerveau analyse ces informations, il réfléchit. Le cerveau envoie des ordres aux muscles par les nerfs. Mais il peut aussi envoyer des messages aux autres organes grâce aux hormones qu'il met dans le sang. Le système musculaire, ce sont les muscles qui font bouger. Ils se contractent lorsque le cerveau leur envoie une impulsion électrique par les nerfs. Ils sont alimentés en oxygène et en nourriture par le sang. Là, on a listé les grands systèmes du corps humain. Mais comme on l'a dit, dans chaque système, il y a des tissus et des cellules. Mais chaque cellule a un fonctionnement très compliqué qu'on va voir dans une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !